Nous avons parlé de ventilation. Est-ce que finalement c'est important ? Je pense qu'on en est tous certains. On en est tous certains, mais je voudrais juste rappeler qu'un traitement orthodontique, est-ce que c'est utile dans la vie de quelqu'un ? Il n'y a pas de preuve formelle. On peut dire ce qu'on veut sur l'hygiène, sur les problèmes paro, sur les problèmes occlusaux, etc. Mais si on parle de revues scientifiques, de haut grade, c'est-à-dire prouvé scientifiquement, on n'en a pas de preuve formelle. La seule chose preuve formelle que l'on ait, c'est qu'un traitement précoce de la respiration buccale va entraîner une amélioration du sommeil chez l'enfant. Ça, c'est une certitude. Donc finalement, je voudrais juste revenir à la base que nos traitements ont fait plein de choses. On améliore l'estime de soi, on améliore l'occlusion, on améliore la mastication. Surtout, on améliore la respiration. Et je voudrais que... On m'entend plus. Je pense que je vais prendre le micro. C'est bon. Et donc, voilà. Et à quoi ça sert de respirer par le nez ? C'est une chose intéressante, parce que finalement, on pourrait respirer par la bouche. Et quelle est la meilleure, j'allais dire, expérience de respiration buccale ? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez une idée de quelle est la meilleure expérience humaine de la respiration purement buccale ? Non. Non, c'est l'anesthésie générale. À part quand vous faites une chirurgie buccale, vous êtes toujours avec un tube dans le nez. Donc, vous chantez bien complètement dans une anesthésie générale. La respiration, elle est pulmonaire et vous chantez complètement le nez. Or, les anesthésistes ont prouvé qu'une respiration par le tube, donc purement buccale, crée une augmentation de la température cérébrale et donc une mauvaise oxygénération du cerveau, moins bien qu'une respiration nasale. Donc, quels sont les éléments du nez que nous devons prendre en compte ? Tout simplement, le nez, il est là parce que l'air ne peut pas être directement utilisé par le poumon. Il doit être réchauffé, il doit être humidifié. Et ça, il n'y a que le nez qui essaie de faire. C'est pour ça que les anesthésistes ont modifié leur machine de façon à ce que l'air qui soit influxé chez un patient soit le soit avec humidité et chaleur. Le réchauffement se fait par des réseaux arteriaux capillaires du nez. Et deuxième petite anecdote, vous avez tous cette image du respirateur buccal avec des cernes un peu bleues sous les yeux du gamin. Ce n'est pas qu'il est fatigué. C'est que juste son cerveau dit « Oh là là, mais je n'arrive pas à réchauffer cet air-là. » Forcément, puisque le nez est chinté. Donc, qu'est-ce que le cerveau dit à la vascularisation, notamment veineuse ? « Allez, on va refaire des petits capillaires parce qu'il faut augmenter les échanges thermiques. » Donc, en fait, le gamin qui est un peu bleu dans les yeux, c'est juste que son cerveau a mis en place un système de réserve pour qu'il augmente ses échanges thermiques. Sauf que cet élément de réserve, il ne peut pas être utilisé parce que le cerveau n'a pas compris que c'était totalement chinté. Donc, la respiration nasale, elle est fondamentale pour finalement arriver à ce que l'air soit utilisable correctement par le poumon. L'humidification de l'air, elle se fait par l'évaporation de l'eau. Et puis, elle va aussi faire de l'épuration. Alors, pour ceux qui font beaucoup de disjonctions orthodontiques chez le petit, souvent, les pédiatres vous disent « Oh là là, mais c'est fabuleux, il était asthmatique et j'ai descendu toutes les doses de médicaments anti-asthme. » Alors, on ne change pas un asthme qui est allergique. Donc, un enfant qui est allergique, ce n'est pas parce qu'il va respirer par le nez qu'il n'est plus allergique. Par contre, le nez va être une station d'épuration. C'est-à-dire qu'on va enlever la plupart des allergènes comme un carcheur et ce qui fait qu'ils ne vont pas stagner. Et donc, forcément, si vous êtes allergique sur la peau, par exemple, au nickel, si vous avez un peu de nickel qui passe, vous n'allez pas faire une plaque d'eczéma. Si sur votre montre, vous avez une fermeture en nickel et que vous la portez 48-72 heures, vous allez faire une plaque d'eczéma. L'allergie de l'asthme, c'est pareil. Si vous enlevez un certain nombre d'allergènes assez rapidement, vous ferez moins de crise. Et donc, ces allergènes, la seule façon de les enlever dans le nez, c'est de respirer par le nez de façon à avoir le flux qui passe. L'humidification, le réchauffement et s'il se passe dans le bon sens, ça sera mieux. Donc, tout ça a une action morphogénétique, c'est-à-dire que le nez va être là pour former la croissance de l'espace médian de la face. Et j'aimais beaucoup cette expression de Jean Delaire, l'adulte porte la marque indélébile de l'insuffisance nasale de l'enfant. C'est-à-dire que plus vous le prenez tôt, plus vous avez une chance que ça fasse et une action morphologique normale. Plus vous allez attendre, plus vous allez avoir des séquelles, plus vous le laissez. L'adulte, à la fin, il a un os qui correspond à la ventilation de son nez, notamment au niveau maxillaire. L'insuffisance ventilatoire, c'est quoi ? C'est un déficit quantitatif d'absorption d'air. Il peut résulter de plein de choses et bien évidemment, la seule chose qui est importante pour nous, la seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est la respiration buccale et l'insuffisance nasale. Petite image que j'aime bien, qui m'avait été donnée par Talman, une échographie d'un nourrisson et vous voyez que même intra-utérin, on ne respire pas de l'air, mais on respire du liquide amniotique, c'est-à-dire qu'il y a un flux de liquide amniotique dans les fosses nasales et donc c'est comme un tuyau d'arrosage. Vous mettez de l'eau dedans, il gonfle. Vous mettez de l'air dans les fosses nasales, il gonfle. Vous mettez de l'eau dans les fosses nasales, il gonfle. Donc l'action morphogénétique, c'est ça. C'est l'action que l'on peut avoir par le flux d'air sur les structures osseuses et c'est capital. donc une iconographie dans les douzièmes semaines vous apporte cette acquisition par l'oropharynx de la respiration. On va essayer d'aller assez vite parce qu'on est très en retard. Pourquoi la disjonction ? Parce que pour moi, vous ne pouvez pas avoir de traitement fonctionnel sur une structure osseuse déficiante. Vous avez une boîte de camembert, vous devez y mettre un bris, ça va toujours être un problème. Si vous changez votre boîte de camembert en boîte de bris, ça va être beaucoup plus facile de mettre le bris dedans. Donc pour moi, Dieu sait si j'apporte l'importance capitale à l'action fonctionnelle de nos traitements, il n'empêche que si vous n'avez pas un osseur normal avant, il est très compliqué de changer la fonction. Donc oui, l'os est en fonction de la fonction, mais l'inverse, si vous changez la fonction, il va avoir changé l'osseur avant. C'est très compliqué d'obtenir. Alors, il est vrai que si vous le prenez tout petit, etc., j'entends, il y a toujours des cas. Je parle d'une façon assez générale. Alors, pourquoi la disjonction ? Tout simplement parce que c'est la seule action qui va permettre d'écarter l'os dans sa globalité. Et on verra tout à l'heure. Et notamment, le point 1, l'élargissement des fosses nasales. Pour ceux qui font des radios de face, voyez vos radios de face. Et je vous conseille de faire des radios de face pratiquement chez tous les patients parce qu'on a appris à examiner nos gamins en 2D. La 3D, nous, on ne connaît pas. Alors maintenant, c'est magnifique. On a des imprimantes 3D, on a des scanners intra-bucale 3D, mais on est toujours incapable de regarder l'os dans ces deux structures. Or, quel est le facteur primordial dans les apnées du sommeil de l'adulte ? Pas du tout le sens agitale. On dit toujours la classe 2, les petites mandibulées. Pas du tout. La chose capitale dans les apnées du sommeil, c'est le sens transversal. Ils sont étroits. Or, s'ils sont étroits, c'est qu'ils ont été étroits petits. Donc, si vous ne changez pas l'os petit, vous aurez un adulte incompétent nasal. Donc, oui, la disjonction. En plus, elle vous enlève toutes les connexions nerveuses et donc, en très peu de temps, puisqu'une disjonction se fait en 10 jours, vous avez le résultat maximum, c'est-à-dire l'os à la bonne place, la place pour faire monter la langue et le faire et le nez, et troisièmement, les muscles qui sont déconnectés. Voilà une radio de face. Vous voyez, la chose la plus importante, c'est les orifices piriformes. Ces orifices piriformes, regardez-les, ils doivent faire un tiers du biorbital. Je peux vous dire que quand vous les regardez, vous avez 80% des enfants de votre cabinet qui sont en déficit transversal. Plus vous les prenez tôt, plus vous pouvez faire une disjonction, plus vous allez les remettre sur les rails. Pourquoi c'est important ? Ça, c'est une image ORL, c'est la normalité des fosses nasales et puis la normalité avec une inflammation. À partir du moment où la muqueuse est inflammée, c'est comme des champignons, elle prend trop d'espace. Vous ne pouvez pas, alors le fonctionnel, laissez tomber. Comment voulez-vous faire respirer un gamin ? C'est bouché par l'inflammation. Alors bien sûr qu'on met des anti-inflammateurs, la 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 la. Mais, mais, si vous faites une disjonction, la muqueuse va d'un côté et de l'autre. Elle n'a pas le temps de se développer. Donc l'enfant, il va enfin, pendant ce court temps de la disjonction, sentir qu'il a de l'air dans le nez. Et quoi de plus facile, et on le verra tout à l'heure, que de rédiquer quand il y a la proprioception. C'est capital. Bon, tout ça pour dire que la disjonction, vous savez ce que c'est. C'est une disjonction qui est plutôt à pivot postérieur et à pivot nasal, c'est-à-dire qu'on va écarter comme ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on écarte beaucoup plus que ce qu'on veut puisque, bien évidemment, l'action musculaire va après redresser vos axes. Vous devez avoir à peu près 30% de plus de disjonction que ce que vous avez besoin. Et la disjonction, elle se voit uniquement dans les cas où les deux incisives s'écartent. Si vous n'avez pas deux incisives qui s'écartent, vous n'avez pas fait de disjonction, vous avez fait de l'expansion, vous avez fait l'expansion alvéolaire, mais sûrement pas, sûrement pas de la disjonction. Et cette disjonction, elle est importante. Pourquoi ? Parce que vos orifices périformes, c'est ça qu'il va falloir changer. Et puis, ça date de Mathusanne, l'Andersen avait bien montré sur ces deux crânes. Regardez, un, une occlusion à peu près normale des orifices normaux, les quatre incisives en éventail, les orifices périformes tout petits. Et là, je vous le dis, une disjonction, ce n'est pas seulement quand vous avez un rapport molaire pathologique. Vous pouvez tout à fait avoir en postérieur des rapports molaire tout à fait normaux, mais vos quatre incisives en éventail, vos orifices périformes tout petits. Et là, je vous préconise de faire des disjonctions et vous allez avoir des résultats fabuleux très rapidement et surtout fabuleux parce que l'enfant va de nouveau respirer par le nez. Si vous ne faites pas ça, vos orifices périformes seront petits et vous avez donc une incompétence fonctionnelle réellement du nez. Donc, voilà, une petite fille, disjonction. Alors, vous allez me dire, le disjoncteur, effectivement, quand vous avez des rapports molaires, ça peut être un peu compliqué. Donc, nous, on utilise des vérins antérieurs qui nous permettent d'avoir une disjonction uniquement de canine à canine, ce qui fait que quand vous avez des molaires à peu près correctement, vous ne vous retrouvez pas en exos, ce qui est une catastrophe et ça arrive de temps en temps et là, à rattraper, c'est compliqué. Et vous avez toute votre action morphologique sur le secteur, j'allais dire, du pré-maxillaire, c'est-à-dire entre les pines et les canines et donc, qu'est-ce qu'il y a juste au-dessus de ça ? Les fameux orifices périformes. Donc, vous allez augmenter la taille de vos orifices périformes très simplement. L'enfant va pouvoir utiliser le nez, vous allez pouvoir rééduquer et a priori, c'est comme une locomotive qui a une roue dans le vide, si vous la remettez sur les rails, ça fonctionne beaucoup mieux. La radiologie de face, capitale. Voilà. S'il y a un schéma à prendre, c'est celui-là. Je regarde un tout petit peu l'heure. C'est capital. Vous avez deux grandes choses à voir, le biorbitaire que vous avez là et les orifices périformes. Un tiers. Si vous êtes en dessous de ce tiers, faites une disjonction, vos orifices périformes sont trop petites. Et puis, le rapport plus alvéolodentaire qui est le rapport d'Isard qui est le bimolaire par rapport au bisygomatique et qui va vous donner finalement la largeur d'un maximum que vous pouvez avoir en alvéolodentaire. Le rapport orbitonasal de Néonard de Véci un tiers. Le rapport d'Isard à la moitié. Et du coup, la largeur maximum d'Arcade, c'est bien sur l'expansion alvéolaire. Si vous êtes déjà au maximum, ne faites pas plus d'expansion, vous êtes déjà au maximum. Et si vous faites une analyse assez précise de tous vos patients en analyse de face, vous verrez que très souvent, ils sont en exo-alvéolie maxillaire. C'est-à-dire que les pauvres ont un petit maxillaire, ils ont les molaires qui sont comme ça pour essayer de rechercher. Donc, vous avez une occlusion qui est relativement correcte en molaires, mais sur des molaires qui sont en expansion déjà maximum. Si vous avez une plaque à vérin ou si vous mettez même un quad, vous allez avoir une expansion, voire un autoligaturant, mais vous êtes déjà en bivestibuloversion. Donc, ça récidivera petit 1. Et deuxièmement, vous n'avez absolument pas changé les orifices périformes. Donc, votre enfant va grandir et va rester avec ce stigmate de cette respiration pathologique. L'examen clinique capital, à partir du moment où vous voyez des orifices périformes étroits, je vous donne dans le mille, il y a toujours à l'interrogatoire des signes nocturnes ou durnes de respiration pathologique. S'il boit le matin, s'il se réveille, s'il a une bouteille d'eau, la bouche sèche, c'est quand même pathognomonique de la respiration butale. Donc, chercher les petits signes. As-tu mal à t'endormir ? Transpire-t-il beaucoup la nuit ? Il faut savoir qu'on revient sur l'anesthésiste, l'augmentation de la température cérébrale. Le crâne fait qu'il ne peut pas y avoir d'échanges thermiques. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une sueur de l'occipute. Donc, es-tu fatigué le matin ? As-tu du mal à te lever ? Es-tu fatigué à l'école ? Alors, un enfant qui dort mal est un enfant qui a du mal scolairement. Maintenant, des oris-périformes est trois. La réciproque n'est pas forcément vraie. Alors, on parlait hier de communication, mais quelle est la meilleure communication que de dire à une mère « Regardez ! » Petit à petit, elle s'aperçoit qu'elle vous a amené l'enfant, parce que les quatre incisives sont comme ça et que quand même ce n'est pas joli sur la photo de classe, et vous êtes en train de lui montrer que l'enfant ne dort pas bien, qu'il y a un vrai problème médical derrière. Et ça, en termes de communication, je peux vous dire que nous sommes des soignants, restons des soignants, restons dans le monde médical et une mère qui voit que son enfant après la disjonction est meilleure à l'école parce que l'instit a dit « Mais qu'est-ce que votre gamin il ne dort plus en classe ? » Ou il n'est plus énervé. Que le lit n'est plus complètement défait avec une couette dans tous les sens. Vous avez gagné la confiance médicale et là, c'est fabuleux. Donc, même en termes de communication, je pense que de rester sur ces critères très médicaux avec les parents est capital. bien sûr, s'il y a des problèmes allergiques, il faudra se faire aider de l'ORL parce qu'il va falloir et il existe la fiche de ventilation de Talman qui vous donne un petit critère. Un enfant qui ronfle comme un adulte qui ronfle, ce n'est pas normal. Donc, les apnées de l'enfant, ça existe, c'est à peu près 5 à 10 % de la population. Dans votre cabinet, vous voyez combien vous en avez déjà. mais en plus, sans parler d'apnée, on peut avoir un sommeil pathologique par la respiration buccale et le ronflement sans entraîner d'apnée. Donc, vous augmentez encore complètement la capacité de découverte de pathologie de ventilation dans votre patientèle. L'examen clinique, voilà, 5 petits gamins d'une même consultation, ils ont tous quoi ? L'élève qui ne se ferme pas ou alors elle se ferme avec une loupe du menton complètement contractée. là où le menton contractée, ça veut juste dire quoi ? Il dort, il se décontracte, il respire la bouche. Donc, combien de fois je dis aux parents je ne vous demande pas s'il ronfle, est-ce qu'il fait ce bruit-là ? L'air dans le tuyau. Et là, ils vous disent ah oui, oui, bien sûr. Et les frères et les frères et sœurs, un peu plus grand, un peu plus de pied. Ah oui, oui, on entend bien ça dans la chambre. Ça, ce n'est pas normal. Même avec peu d'éléments cliniques dentaires, faites une disjonction. Faites une disjonction parce que vous allez faire respirer le gamin si vous rééduquez et il sera dix fois mieux. Donc, voilà des arcades étroites, souvent bicanines et pas forcément molaires, avec un encombrement antérieur qui peut être majeur, des gros amygdales. Ça aussi, regardez-les, faites tirer la langue, allez un peu regarder derrière, regardez aussi les végétations parce qu'on a quand même la chance d'avoir des radios de profil qui nous montent les végétations donc on peut les voir assez facilement et puis un examen fonctionnel, le réflexe narinaire, alors deux choses simples, un réflexe narinaire, vous pincez, vous attendez, vous regardez si les narines reprennent leur forme rapidement, quand même pas très compliqué à faire et puis la deuxième chose, on a tous des petits miroirs, vous mettez dans les deux narines et hop, qu'est-ce que vous avez ? Ah ben dis donc, il n'y a rien qui passe dans une narine. Ça, c'est pas normal. Ne commencez pas un traitement orthodontique avec une narine qui ne fonctionne pas. Et puis moi, j'ai un aérophonoscope qui est un instrument fabuleux qu'avait inventé Jean Delerre qui permet d'avoir le flux nasal droit, le flux nasal gauche, le flux buccal et si vous les faites avant et après traitement, vous verrez, on voit des choses capitales. Ça peut essayer et aider aussi à la rééducation puisque vous avez une image très facile de ce qui se passe en réalité, l'enfant voit ce qui se passe. Pour nous, ça nous permet d'avoir des courbes et donc des statistiques de façon à essayer de prouver les choses après. Les appareils disjoncteurs, alors gouttières, pas gouttières, bi-bag, quadri-bag, alors les quad-bag chez le petit, ça ne sert pas à grand-chose, mettez que des bi-bags, c'est beaucoup plus facile à insérer. Tout ce qu'il faut, c'est juste une force assez constante sur 10-15 jours pour arriver à ouvrir la suture. Et l'ouverture d'une suture, c'est ça, c'est-à-dire c'est pratiquement un doigt entre les incisives. Alors c'est vrai qu'il faut prévenir un peu les parents parce qu'à chaque coup de clé, ils voient les incisives partir des deux côtés. C'est juste que ça, c'est le plus important. C'est le moment où l'enfant, tout ce que vous voyez là dans l'espace, c'est autant d'espace gagné dans les fosses nasales puisque c'est juste aussi. Je vous rappelle que les orifices périformes, vous mettez les deux doigts, c'est les deux canines. Plus vous écartez vos canines, plus vous écartez vos orifices périformes. Le disjoncteur, il peut être vu aussi forcément en radio. On voit la suture ouverte, donc ça veut juste dire aussi qu'on peut faire des disjonctions, mais enfin jusqu'à 11-12 ans après, on ne peut plus la faire. Et qu'il ne faut pas hésiter à faire un petit geste chirurgical qui est assez simple, qui n'est pas une ostéotomie complète avec mobilisation, qui est un trait d'ostéotomie et qui permet chez l'adolescent ou l'adulte jeune ou l'adulte d'avoir la même action morphologique avec un disjoncteur, mais avec une aide chirurgicale. Donc finalement, les disjonctions intermaxillaires, l'indication, c'est l'endognatie maxillaire, les fentes, les fentes pour avoir un petit fragment qui soit bien ouvert et qu'on puisse bien greffer. Il y a un déplacement en bas et en avant du maxillaire et ça c'est tant mieux parce que quelqu'un qui respire par la bouche il va plutôt d'avoir non seulement transversalement un petit maxillaire mais un peu en arrière. Donc le maxillaire il va dans le sens de l'amélioration sagitale. Par contre, on a une agression, une vestibulaversion de la molaire d'ancrage ce qui fait qu'on a tendance à augmenter un peu la dimension verticale. Chez un respirateur bucco, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Sauf que si vous le rééduquez et qu'il respire mieux, si vous l'avez pris jeune, finalement, vous avez remis la locomotive et l'effet secondaire est très minime. Voilà sur les endos ce que ça donne. Alors on a repris une étude de 180 gamins avec à peu près moitié du garçon, moitié de filles. C'était une étude rétrospective. On avait 172 cas, donc la majorité qui avait une occlusion parfaite sans autre traitement que la disjonction et la rééducation. On va y venir tout à l'heure. L'augmentation des fausses nasares est de 20%. Et là, c'est une grosse déception, je vous le dis, parce qu'en reprenant les cas à 8 ans des disjonctions, je me suis aperçu que finalement, ils étaient toujours pathologiques. C'est-à-dire que, oui, on a augmenté la taille des orifices périformes, oui, le rapport est moins grave, mais il n'est pas normalisé. Maintenant, je vais essayer de faire la même étude sur les toutes disjonctions qu'on a faites sur les 4-5 ans et je pense que là, on aura moins d'effet. À 7-8 ans, on a déjà eu une action pathologique sur l'os qui fait qu'on a du mal à rattraper et je pense que plus on l'a fait jeune, moins on aura cette action et qu'on devrait pouvoir récupérer un morphotype normal. La disjonction, elle peut être ultra rapide, sous anesthésie locale, au cabinet, hop, on y va, ça, je ne tente pas. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas l'intérêt. Autant le faire en 10-15 jours, les enfants n'ont pas mal, les parents ne sont pas... Voilà. Après, il faut quand même des parents encore cortiqués, la connerie, ça, en orthodontie, c'est compliqué à gérer et là, avec un disjoncteur, c'est carrément mission impossible. Pour certains, on l'a même fait au cabinet de façon progressive en les faisant venir tous les jours, mais il ne faut pas qu'ils habitent trop loin. Donc, des parents non comprenants, c'est compliqué. Mais 15 jours, ça passe vite. Par rapport à un quadélix, vous pouvez avoir une disjonction avec un quadélix, c'est le tout petit. Un quadélix porté à 5-6 ans, vous avez une disjonction avec une suture qui s'ouvre. Mais c'est beaucoup plus lent. Du coup, votre muqueuse inflammatoire, elle va suivre et vous n'allez pas avoir l'effet propriocétif de l'air dans le nez. Donc, je vous conseille plutôt la disjonction dite rapide en 15 jours. On bloque le vérin. Il faut une hypercorrection d'au moins 20% pour avoir une bonne action. Nous, on fait 15 jours, on fait une vérification à 3 mois et on fait un meulage sélectif dentaire des dents de lait pour pouvoir avoir une occlusion qui soit bilatérale et alternée puisqu'en fait, quand ils étaient en endo, ils ne l'usaient pas d'un côté. Donc forcément, si vous rétaplisez l'occlusion, il faut un tout petit peu que la mastication puisse aller des deux côtés. J'ai vu des enfants et des disjoncteurs porter un an, un an et demi en contention laissés tomber. C'est gravissime. Votre vérin, il vous plaque la langue dans les apnées du sommeil. Pendant que vous faites la disjonction, ils explosent leurs apnées parce que la langue, elle est trop basse. Forcément, avec le disjoncteur. Donc, non, un disjoncteur, ça se porte 2-3 mois comme un plâtre. Vous l'enlevez. Si vous avez une récidive, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, à la limite, vous voyez que vous n'avez pas rétabli la fonction. Mais pas de chose en contention, la contention comme ça, forcée, elle n'est pas bonne parce qu'elle ne change pas la fonction et donc, vous aurez la même récidive en enlevant la chose. Alors, si vous avez des fentes ou des choses comme ça, les choses musculairement sont plus compliquées. Dans ce cas-là, on enlève le disjoncteur et on met un arc transpalatin très haut de façon à ne pas gêner la langue et pouvoir rééduquer. Mais jamais le vérin du disjoncteur plus de 2-3 mois. La chirurgie, tout ça pour vous dire qu'on peut le faire chez l'adulte. Voilà les traits d'ostéotomie, mais c'est tout. On ouvre, on fait les traits d'ostéotomie, on referme. C'est le disjoncteur qui va tout faire après. Et voilà, socialement, c'est compliqué chez l'adulte parce qu'il récupère en une semaine l'intervention, mais enfin, pendant 3 mois, ils sont Yannick Noah ou Vanessa Paradis, ce qui peut faire quelques problèmes sociaux et notamment au boulot. La deuxième intervention, c'est intéressant, c'est des patients qu'on réopère pour une chirurgie maximum mandibulaire et on voit que le trait d'ostéotomie qu'on a fait pour la disjonction, il n'y a plus aucune cicatrice. C'est-à-dire que lorsque vous faites ce type d'intervention, vous ouvrez la suture mais il y a de l'os qui se reforme et il n'y a plus aucune visibilité deux ans plus tard de votre première intervention. La rééducation, parce qu'on était quand même là pour ça, elle doit être passive et active. Alors, chez nous, dans la Normandie profonde, nous avons trois ans d'attente pour une orthophoniste, voire il ne les contacte jamais donc on n'y arrive pas. Donc on a tout fait en home-made. Donc on utilise des petits écrans tout bêtes comme ça pendant la disjonction. Et là, on fait la disjonction, on ouvre la suture et on leur met ça dans le bec immédiatement puisqu'ils sentent un peu l'air dans le nez donc ils doivent pouvoir le garder. S'ils le gardent, déjà je peux vous dire que vous avez pratiquement gagné votre traitement. Donc ça, c'est juste le temps du port du disjoncteur, c'est-à-dire de blocage du disjoncteur au fait qu'on l'enlève, c'est-à-dire deux mois. Et puis, c'est l'effet VIX. Qui n'a pas eu le nez bouché, qui n'a pas utilisé du VIX pour se déboucher le nez, est-ce que ça débouche le nez, le VIX ? Ah non, rien du tout. Votre nez est pareil, votre muqueuse est pareil. Juste, l'odeur mentholée est telle que votre cerveau il sent l'odeur mentholée. Donc la proprioception. Donc là, l'effet c'est exactement le même. Vous avez ouvert la suture, le gamin, ça y est, je sens enfin un petit peu d'air et là, vous pouvez lui boucher le bébé. Alors le fonctionnel, si j'ai le nez bouché là, pfff, aucun gamin ne bouché ne peut garder un appareil qui bouge la bouche. Par contre, vous, vous avez écarté les fosses nasales, il sent un peu, là vous pouvez faire. Alors pour l'anecdote, mon fils, je lui ai fait une disjonction et je lui ai mis du chatterton. et je me suis dit je ne peux pas proposer ça aux patients, mais ça marche très très bien le chatterton pour les réduits. Pour les vôtres, faites du chatterton, pour vos patients, une enveloppe linguale, un écran. Et lorsqu'on l'enlève le disjoncteur, on utilise ces petits écrans qui ont le mérite d'avoir deux bourrelets linguaux, un peu l'équivalent pour ceux qui étaient très nontés de l'ascenseur lingual de Salagnac, c'est-à-dire que ces deux bourrelets vont mettre la langue complètement au palais. Donc, disjoncteur, disjoncteur, écran, j'enlève le disjoncteur, je pose la gouttière avec l'ascenseur lingual, la bouche est fermée, la langue est au palais, normalement, tout fonctionne. Il existe plusieurs duretés de silicone de façon à s'adapter à l'enfant, il y en a qui vous les usent en 15 jours et d'autres, il va falloir les garder. Il va falloir les garder très longtemps puisque nous, au cabinet, on le fait garder jusqu'à l'éruption des dernières dents définitives. Donc, les gamins, ils le gardent de 5 ans à 13 ans, toutes les nuits, en surveillance, on les voit 4 fois par an et s'ils font ça, on a même des fois, enfin des fois, non, on a repris les stats, 80% des enfants à qui on a fait une disjonction tôt, qui ont porté l'appareil qu'on a suivi, on n'a pas mis de bague. On a gardé l'occlusion comme ça. Donc, voilà, les dents, elles se placent là aussi où les mâchoires veulent bien qu'elles se placent. Donc, si après, tout fonctionne bien, il n'y a aucune raison que les dents se placent mal. Alors, on a d'autres choses, on a des rhinomanométries, mais c'est très compliqué à utiliser, donc, au quotidien, on ne peut pas faire ça. une étude sur 33 enfants avec l'aérophonoscope, ça, c'était très intéressant. On s'est aperçu qu'on resymétrisait la respiration. Vous verrez sur un cas clinique assez rapidement tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, en pré-thérapeutique, il y a toujours une grosse différence entre une narine et l'autre, et lorsque vous faites la disjonction et la rééducation, d'un seul coup, vous obtenez 50-50 sur les deux narines, ce qui peut expliquer en croissance différentielle de temps en temps, vous le savez très bien, un secteur occlusal qui est parfait, l'autre qui l'est beaucoup moins. Regardez les orifices sphériformes, très souvent, il est beaucoup plus étroit d'un côté que de l'autre. Et puis, la régularité du flux nasal, voilà, la disjonction, ça fait non seulement que l'air passe dans le nez, mais en plus, la respiration devient régulière. D'où le fait qu'il dorme mieux et d'où le fait qu'il ne mette pas la couette dans tous les sens. Le flux buccal, il a été arrêté pour 70%. Après 0 à 10, on peut dire que c'est des bons résultats et puis vous voyez qu'on reste avec 10% de patients pour lesquels ça ne marche pas. Je peux vous dire que je préviens déjà les parents que c'est un échec a priori et qu'il va falloir peut-être faire autre chose. Voilà, 10% des patients, la simple disjonction et la rééducation ne suffisent pas. On peut en mettre une deuxième. La rééducation, elle se fait aussi au niveau de la langue. Alors nous, on utilise des élastiques et des grains de riz. Ils placent le grain de riz au palais, ils gardent le grain de riz et ils doivent le garder 10 minutes. Donc forcément, ils doivent avaler la salive et pour garder un grain de riz avec la pointe de langue au palais en avalant, il faut qu'ils remettent leur langue dans un espace normal. La mastication avec les meulages sélectifs et la rééducation, c'est changer. Voilà, le processus, ça c'est capital. Alors, elle est passive avec les petits appareils, elle est active avec le gamin. Nous, on leur explique déjà ce que c'est que le nez. C'est-à-dire d'un seul coup, d'appuyer sur le nez, il voit que ses narines changent un peu et qu'il peut les utiliser. On fait du lavage-mouchage comme chez les bébés. La pipette de sérum fille dans la narine, ça doit aller de l'autre côté, dans l'autre narine et inversement sur les deux narines. Les odeurs, on a trois pipettes avec des parfums de façon à retrouver cette proprioception, c'est-à-dire, voilà, si je sens l'odeur, c'est que mon nez fonctionne. Si mon nez fonctionne, je peux garder l'appareil fonctionnel. La respiration alternée, c'est comme la mastication, on doit utiliser ses deux narines. Si on n'utilise qu'une narine, il va y avoir une croissance asymétrique de l'espace moyen de la face. L'inspiration, on utilise tout simplement des papiers toilettes comme la VMC et il doit la garder une minute. Comme ça, quand il devient bleu, on arrête. L'expiration, c'est tout simplement avec des flammes et puis les myothérapies avec les propulseurs mandibulaires, les orbiculaires avec le petit écran qu'on réutilise uniquement au moment de la rééducation, les orbiculaires transversaux, la lèvre inférieure qu'il faut venir amener sur le nez, la lèvre supérieure qu'il faut amener lèvre inférieure et verser de façon à remuscler toute cette sangle labiale. Donc, ils doivent faire ça deux fois par jour, cinq minutes avec les parents et les parents sont censés aussi participer en tractant l'appareil pour les orbiculaires de façon à ce que l'enfant garde. Alors, il est bien évident que quand ils font des instruments à musique, on est bien aidé. Et puis, l'aérophonoscope, voilà une image avant et une image après. Vous voyez l'irrigularité du cycle et vous voyez qu'on ne voit presque rien là. C'est simplement que la courbe est tellement puissante en volume, il faudrait presque que j'ai deux tares d'aérophonoscope, un avant, un après, tellement il y a beaucoup plus d'air qui passe dans le nez. Vous vous souvenez que le débit d'un tuyau d'arrosage, c'est puissance 4 du diamètre. Donc, une toute petite augmentation, c'est puissance 4 de début. Ça, c'est un petit truc qu'on utilise chez tout petit. Il faut faire décoller l'avion et pour faire décoller l'avion, la seule solution, c'est de respirer par le nez. Plus l'air passe dans le nez, plus l'avion décolle, plus il respire par la bouche, plus il y a un scratch. Et puis, il y a d'autres méthodes encore qu'on n'utilise pas. On utilise l'enveloppe linguale nocturne de temps en temps. Et puis, ce cas-là que je voulais vous montrer qui est absolument incroyable parce que j'étais amené tout simplement à faire un conbin avant et un conbin après. Et vous allez voir pourquoi ça ouvre encore des perspectives sur cette respiration nasale. Voilà les radios avant, le conbin avant, orifice piriforme très étroit et puis, comme vous le voyez sur les coupes, il y a une narine qui ne fonctionne pas du tout. Aérophonoscope plat sur une narine complète, irrégularité du cycle. Je mets le disjoncteur et je demande à un ami oréel de voir l'enfant. Il se trouve que c'est un enfant d'une infirmière du service de l'Oérel. tout ça va beaucoup plus vite que normalement. Et il me dit mais j'aimerais bien un conbin maintenant que tu as fait la disjonction. J'ai dit si tu me le demandes je vais le faire. Il y avait une raison vraiment médicale de le faire parce que sinon je ne le fais pas si c'était du tout en poste thérapeutique. Et encore, je ne dois pas un moment surveiller aussi nos traitements et les chirurgiens ça ne leur pose pas de problème de faire une radio avant ou après. Nous, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'on va y venir pour prouver les choses. Donc on fait la disjonction. Vous voyez que les orifices piriformes sont bien plus larges et surtout à la surprise générale la cloison qui était déviée et qui bouchait complètement une narine est maintenant droite. Ça veut dire qu'en dix jours le simple fait de faire la disjonction vous avez coupé le pied de la cloison l'air passant dans les deux narines la cloison elle fait comme une voile elle s'est remise droite. Donc ce que je vous ai dit au tout tout début les stigmates on les garde toute la vie ce gamin là on n'aurait rien fait une narine bouchée une septo à 18 ans parce qu'elle a une narine bouchée et pourtant vous avez vu l'occlusion pas de crossbite postérieure juste un encombrement incisif. Donc la disjonction il faut la faire dès qu'on a un petit maxillaire quelle que soit l'occlusion. On est là pour traiter l'os on regarde l'os et puis bien sûr on a normalisé complètement. Alors j'ai aussi utilisé un petit instrument qui est fait en Belgique qui est un jawac qui est deux aimants portés sur le front et le menton et on s'est aperçu quand même que sur les occlus alors j'ai fait un enregistrement du sommeil de tous les patients qui avaient un crossbite molaire tous avaient un nombre d'apnées supérieur à 5 ce qui est pathologique chez l'enfant. Donc dites vous bien quand même que dans toute cette pathologie occlusale que l'on a transversale on a une énorme pathologie fonctionnelle et respiratoire pour le coup non plus ventilatoire mais l'apnée du sommeil c'est respiratoire et là je suis désolé on est de nouveau à non pas traiter nos patients mais à sauver leur vie puisque vous savez que l'apnée du sommeil est l'une des pathologies les plus graves actuellement chez l'enfant conséquence de la disjonction sur la respiration alors la diminution des résistances nasales une amélioration du sommeil une diminution de la fatigue une diminution voire disparition des ronflements une amélioration de la posture disparition des troubles infectieux et modification faciale avec cette morphogénèse il faut aussi travailler avec les ORL la désensibilisation et bien sûr enlever les amygdales et les végétations à l'inverse si vous enlevez les végétations et que vous ne faites pas de disjonction et que elles ne respirent pas par le nez je vous donne mon pari un an plus tard on y retourne donc le même qui a eu trois fois les végétations et bien non on a a priori pris le terrain à l'envers et puis pour pousser encore un petit peu loin les choses voilà un petit syndrome qui m'a beaucoup préoccupé pendant des mois qui est l'incisive unique qui est un syndrome malformatif avec une fusion des deux bourgeons et donc une seule incisive qui n'est pas une droite une gauche qui est comme vous le voyez complètement symétrique et bien sûr avec un rapport complètement pathologique des fosses nasales puisqu'il y a une fusion il n'y a que trois dents au lieu de quatre donc il y a tout pour que ça soit tout petit respiration purement bagarre bien sûr buccale sur le conbine une fusion complète pas de suture et moi bêtement enfin non pas bêtement parce que je veux dire la seule chose qu'on peut faire c'est essayer quand même de faire une disjonction on va voir ce qui va se passer disjonction complètement échouée aucun changement qu'est-ce qu'on a fait et bien finalement on a fait une intervention chirurgicale précoce chez Seltonfield d'une création finalement d'une suture latérale voilà ce qui nous a permis de faire la disjonction en latérale de la centrale et donc d'obtenir une centrale que l'on a mis du bon côté et c'était le quatrième cas que j'avais comme ça dans le cabinet et c'est la première fois que j'ai un bon résultat on a tout essayé les plaques palatines avec des vérins pour essayer de placer ça a toujours donné des occlusions pas très belles et pas fonctionnelles et bien là on a augmenté bien sûr la fonction nasale de la patiente l'esthétique est bien améliorée voilà donc je vous conseille de regarder quand on a qu'une seule incisive centrale c'est rarement une agénésie et c'est souvent un syndrome de l'incisive unique voilà je vous remercie beaucoup de votre attention merci Merci.